Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite nouveauté sur notre Google Home et sur notre Google Assistant. Nous allons voir dans un premier temps sur le Google Home et ensuite nous verrons sur un smartphone avec notre Google Assistant. C'est vraiment le top des petites nouveautés sympathiques que je vous présente dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, je vous présenterai régulièrement des nouveautés sur Google Assistant, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Alors, on va tout de suite lui demander de lancer cette nouvelle application qui est ultra géniale. Alors, avec votre Google Home, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez toucher le dessus, laisser poser votre doigt et ça va déclencher sans dire le mot-clé que tout le monde connaît. C'est parti ! Jouez avec questions pour un champion. Bien sûr, je vous mets en relation avec Questions pour un champion. Bienvenue à Questions pour un champion. Votre jeu télévisé favori avec votre animateur préféré, moi, Samuel Etienne, je vous guiderai dans le jeu aujourd'hui. Dois-je d'abord vous expliquer les règles du jeu ? Oui. Le jeu peut être joué de deux manières. Voulez-vous que je vous explique le mode solo ou le mode multijoueur ? Solo. Un tour se compose de deux à quatre participants. Au début de chaque partie, le premier joueur choisit la catégorie de questions. Une fois cela fait, les joueurs se poseront une question en alternance. La première question accorde un point, la deuxième question deux points, la troisième question trois points. Tout recommence avec la quatrième question. Si un joueur ne répond pas correctement à la question, le joueur suivant a une chance unique de répondre correctement à cette question et de recevoir le point supplémentaire. Le jeu se termine dès que l'un des joueurs a atteint 9 points ou plus à la fin d'un tour. Si un joueur a plus de points que tout le monde, il gagne la partie. Si les deux joueurs sont à égalité avec 9 points ou plus dans le même tour, ils s'affronteront en phase mort-subite. Ils recevront chacun une question jusqu'à ce que l'un d'eux échoue à répondre correctement à la question, tandis que l'autre le fait. Permettez-moi de commencer par une question facile. Combien de joueurs êtes-vous ? Un seul. D'accord, ne vous inquiétez pas, vous jouerez contre un joueur aléatoire. Excellent ! Puis-je connaître votre prénom ? Christophe Pas de problème, je vais vous trouver un autre adversaire. Par quelle catégorie voulez-vous commencer Christophe ? Art, littérature ou architecture ? Architecture D'accord, vous avez commencé un défi avec Rémi. Le gagnant de cette partie de 5 questions est celui qui accumulera le plus de points. Donc, première question, vaut un point. Quelle expression latine signifie « hors des murs de la ville » ? Extramuros, in situ, hubi et orbi ou intramuros ? Extramuros Christophe Christophe, c'est juste. Vous avez un point. Désolé Christophe, votre réponse n'était pas la bonne. Vous avez trois points. Vous avez bien joué, mais Rémi était le meilleur dans cette partie. Allons-nous commencer une partie ? Stop. Voilà donc, question pour un champion sur notre Google Home, donc sur notre Google Assistant. Vous pouvez jouer pour question pour un champion sur vos smartphones, tablettes et vos enceintes connectées. C'est vraiment sympathique et vous pouvez même jouer en famille par ces temps de confinement. Ça peut être une solution pour s'occuper. Passons au Google Assistant à partir de notre téléphone. Vous avez rêvé de fredonner une musique ? Vous cherchez un R et vous ne savez pas quel est cet R. Vous avez beau le siffler, vous avez beau le chantonner et vous n'arrivez toujours pas à vous souvenir de ce titre. Et bien, Google l'a fait pour vous. Aujourd'hui, notre Google Assistant est capable, pour l'instant, et que sur Android, de reconnaître l'R que vous allez redonner. On ne peut, pour l'instant, pas encore le faire avec notre Google Assistant sur les enceintes connectées. Et on ne peut pas encore le faire sur notre Google Assistant à partir de l'application iOS. Tout ceci est compatible à partir d'Android. Reconnaissez cette chanson. Surtout, si vous aimez les nouvelles technologies, abonnez-vous sur la chaîne, puisque je vais vous présenter cette toute nouvelle télécommande de chez Xiaomi. Donc, cette télécommande est capable de gérer votre smartphone ou votre tablette sous Android, une fois connecté en Bluetooth. Vous êtes même capable de lancer le Google Assistant avec ce bouton et de lui parler sans toucher à votre téléphone. Une télécommande qui rend autonome votre smartphone. Vous allez donc pouvoir lire, écouter, naviguer sur Internet grâce à cette télécommande qui est vraiment super géniale, les amis. Reconnaissez cette chanson. Voilà donc, simplement en sifflottant, le Google Assistant est capable de vous dire ce qu'il a reconnu. Son algorithme est devenu tellement puissant qu'il est capable de reconnaître ce que vous sifflottez ou chantonnez. On va voir si c'est le cas. Reconnaissez cette chanson. Appuyez pour menu de l'assistant. On dirait l'un de ses titres. Je vole. Titre de Louane. 19% d'affinité. Donc, on peut voir que le premier titre est Je vole de Louane ou de Sardou. Et c'est bel et bien le cas. Et si on clique sur ce titre, vous avez même une possibilité de lancer la vidéo sur YouTube. C'est franchement génial. On s'en refait un petit. Alors, regardez avec cette télécommande comme c'est génial. Je fais un appui sur ce bouton et mon assistant se déclenche tout seul. Qu'est-ce que j'écoute ? Alors, normalement, ça serait un titre de Madonna, Like Up Wire. Voyons si c'est bon. Like à prier. 2002 mix. Titre de Madouze. 40% d'affinité. Alors, on est avec 40% d'affinité. Et c'est bel et bien. Like Up Wire de Madonna. C'est vraiment top. On s'en refait un petit dernier pour la route. Donc, vous demandez tout simplement à votre Google Assistant de reconnaître ce que vous chantonnez. Reconnaître la chanson. D'ailleurs, il le fait même comme le ferait Shazam. Toujours avec mon petit bouton sur ma petite télécommande sympathique. Instantanément, on revient sur l'écran d'accueil. Reconnais cette chanson. Alors, vous avez normalement tous reconnu ce que je viens de vous redonner. Et oui, les amis, il nous dit bien la bonne réponse. On est bien avec Jean-Jacques Goldman. La vie par procuration. Voilà donc pour ces deux nouveautés essentielles sur notre Google Assistant. Vous pouvez maintenant fredonner, chantonner, sifflotter. Et votre Google Assistant est assez intelligent pour vous rappeler le titre de ce que vous êtes en train de lui demander. Ça, c'est vraiment ultra génial. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une prochaine, les amis. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada